Namasté à tout le monde, très heureux en ce matin de vous retrouver pour un réveil matinal, grande tonicité musculaire, on va faire à la fois des étirements et la tonicité du renforcement musculaire essentiellement autour de la sangle abdominale puis les psoas vont être aussi adressés pour les étirer. Je vous expliquerai à quel moment on va étirer les muscles comme ça vous allez pouvoir avoir une meilleure sensation de la représentation anatomique dans la posture, souvent on fait des postures puis on essaie de ressentir à l'intérieur de soi comment ça se passe donc on va essayer de ressentir à la fois au niveau du corps mais aussi au niveau de la respiration et puis un ressenti au niveau du mental. Essayez dans chaque posture d'avoir un mental très calme, d'observer une respiration très longue et profonde bien détendue puis d'observer l'engagement musculaire en essayant de prendre conscience quels sont les muscles qui doivent être engagés dans la posture donc ça je vais vous les indiquer au travers des instructions que je vais vous donner des muscles qui peuvent être complètement relâchés et détendus. Donc ne soyez pas trop dans la crispation mais essayez d'être dans l'équilibre entre je contracte certains muscles du corps et je relâche les autres muscles du corps. On va commencer debout directement donc on va être au bout de notre tapis vous pouvez positionner déjà si vous avez vos accessoires deux blocs de chaque côté de votre tapis c'est toujours utile de les avoir à portée de main puis on va déposer les pieds bien à plat au sol on écarte bien les orteils on essaye simplement de coller les deux gros orteils l'un contre l'autre en ramenant un petit peu de d'énergie de connexion forte vers l'intérieur quand je regarde le dessus de mes pieds j'ai les orteils en éventail donc comme si j'avais mes pieds avec les orteils qui s'ouvrent donc j'ai beaucoup d'espace entre chaque orteil puis je vais augmenter la surface de contact de fondation de mes pieds au sol ensuite on va monter l'énergie des talons dans les jambes jusqu'aux hanches puis des hanches dans le dos dans la colonne vertébrale au niveau des épaules vous avez juste déposé en fléchissant vos bras le bout des doigts sur le sommet des épaules puisque on va faire c'est qu'on va inspirer on va monter les épaules vers le haut sur l'expiration va rouler les épaules vers l'arrière puis bien relâcher vers le bas donc sentez le mouvement ascendant sur l'inspiration et descendant sur votre expiration on va le faire encore trois fois j'inspire je monte vers le haut vers les oreilles je roule vers l'arrière et sur l'expiration j'essaie de bien détendre ma nuque et mes épaules inspiration on monte les épaules vers le haut on roule vers l'arrière longue expiration va bien détendre on essaie de desserrer un peu les fessiers puis on fait un dernier passage j'inspire je monte vers le haut on roule vers l'arrière puis on relâche bien sur notre expiration ensuite on va détendre les bras le long du corps paume des mains vers l'avant on regarde droit devant on essaie d'avoir le menton assez parallèle par rapport au sol puis là je vais inspirer je vais monter dans tadasana bras très haut vers le ciel expiration va ramener les mains jointes sur le sternum là je ramène le menton vers la gorge grande inspiration on regarde très haut vers le ciel tadasana posture de la montagne bras vers le ciel donc expiration ramènera les mains sur le sternum menton vers la gorge dernière montée des bras très haut vers le ciel sur une grande et profonde inspiration et sur l'expiration ramène dernière fois les mains sur le sternum maintenant je vais inspirer en regardant droit devant expiration je fais une flexion vers l'avant et je ramène le bout des doigts vers le sol si c'est trop loin trop difficile je peux ramener les mains en pression sur le devant du tibia droit et gauche puis sur l'inspiration je vais regarder très loin vers l'avant je pousse le bassin vers l'arrière sur l'expiration va ramener la tête un peu plus vers le sol inspiration regarde très très loin vers l'avant expiration ramener la tête vers le genou droit et gauche dernière inspiration rien très loin vers l'avant et sur l'expiration on va fléchir la jambe droite bien étirer la jambe droite vers l'arrière et déposer la pointe du pied droit au sol là on va garder le talon droit très haut vers le ciel puis on va inspirer en regardant vers l'avant et sur expiration on descend le genou vers le sol inspiration on remonte la jambe droite vers le haut expiration descend le genou vers le sol inspiration retend la jambe droite expiration on descend le genou droit vers le sol on fait une dernière montée de la jambe droite sur l'inspiration sans une belle poussée des orteils pieds droit au sol expiration dépose le genou droit au sol ensuite on va pousser sous pied gauche et on va monter les bras très haut vers le ciel grande inspiration et là on va aller chercher à étirer la cuisse droite puis le psoas côté droit on va stabiliser la posture on garde toujours un genou bien confortable on sent tout le haut du corps flotter très léger dans l'espace prend de belles respirations dernière inspiration ici sur l'expiration on va ramener le bout des doigts au sol on va soulever le genou droit rien droit devant puis on ramène le pied droit à côté du pied gauche là je vais monter mes jambes vers le haut donc je vais monter le bassin vers le haut tendre les jambes sur l'expiration va amener le front vers le genou droit et gauche uttanasana inspiration va regarder très loin vers l'avant et sur l'expiration à nouveau front vers le genou droit et gauche inspiration regarde très loin vers l'avant dernière expiration front vers le genou droit et gauche j'inspire je regarde très loin vers l'avant expiration fléchis la jambe gauche on pousse la jambe gauche très longue vers l'arrière on dépose la pointe du pied gauche au sol on va conserver le talon gauche assez haut bien sentir l'enracinement de chaque orteil pied gauche au sol puis l'ouverture sous notre pied gauche expiration on descend le genou gauche au sol inspiration retend la jambe gauche expiration descend doucement le genou au sol inspiration retend la jambe gauche expiration descend le genou gauche au sol dernière montée du genou gauche sur notre inspiration on observe la tension dans la jambe gauche et sur l'expiration ramène le genou gauche au sol je presse sous mon pied droit et on va monter les bras très haut vers le ciel donc on va aller chercher à étirer le quadriceps côté gauche puis plus profondément dans la hanche le psoas donc plus on va monter les bras vers le haut un peu vers l'arrière plus on va aller chercher l'étirement de ce muscle important qui part du bas du dos qui s'enracine en haut à l'intérieur de la du fémur côté gauche sur l'os de la cuisse on prend ensuite une dernière inspiration excellent expiration ramène le bout des doigts au sol on tend le genou gauche on rien droit devant ramène le pied gauche à côté du pied droit ensuite je vais inspirer je tends les jambes vers le haut expiration feront vers le genou droit et gauche on va regarder très loin vers l'avant sur notre inspire puis là je vais fléchir mes jambes sur mon expiration ventre sur la cuisse droite et gauche inspiration remonte le bassin vers le haut front vers le genou droit et gauche expiration flexion des jambes inspiration on monte très haut le bassin on garde le ventre sur la cuisse droite et gauche expiration flexion des jambes là on serre bien les genoux et on fait une première montée dans la chaise sur une grande inspiration on va bien solidifier les muscles du dos expiration ramène le bout des doigts vers le sol expiration deuxième montée dans la chaise on va aller chercher très haut vers le ciel expiration bout des doigts au sol dernière inspiration monte dans la chaise on va tirer très haut les bras on stabilise expiration on ramène le bout des doigts au sol puis sur l'expiration suivante on va allonger la jambe droite et la jambe gauche et on va s'installer dans la planche donc je vais bien écarter mes doigts bien presser les mains au sol on engage bien la sangle on regarde loin devant première inspiration expiration genoux vers le sol j'inspire je retends les jambes expiration genoux vers le sol inspiration tend les jambes expiration genoux vers le sol inspiration tend les jambes expiration genoux vers le sol dessus du pied droit et gauche au sol on réajuste la position des mains sous nos épaules on écarte bien les doigts on inspire la posture du chat expiration château ron inspiration shadow bien creuser on regarde très haut vers le ciel expiration shadow rond inspiration shadow bien creuser expiration shadow rond dernière inspiration shadow bien creuser et dernière expiration shadow bien rond puis on revient dans la posture du chat sur notre inspiration on va ensuite presser la pointe du pied droit et gauche au sol puis on va tendre les jambes à nouveau on revient dans la planche à partir de la planche on va inspirer et sur l'expiration on fait un passage dans chien tête en bas on monte bien le bassin on étire bien notre dos inspiration on va revenir dans la planche on regarde très loin vers l'avant expiration chien tête en bas inspiration revient dans la planche on tire le regard loin vers l'avant expiration chien tête en bas inspiration revient dans la planche puis sur notre expire on va déposer les genoux au sol dessus du pied droit et gauche à la terre ensuite on va fléchir les avant bras on va déposer l'avant bras droit et l'avant bras gauche au sol donc je vais vérifier que mes avant bras sont bien parallèles l'un par rapport à l'autre on a une belle poussée des coudes au sol puis ensuite je vais tendre ma jambe droite vers l'arrière tendre la jambe gauche vers l'arrière et on va s'installer dans la toute petite planche donc il va falloir descendre un peu notre bassin pour l'aligner avec les talons et les épaules bien contracter la cuisse droite et gauche on essaie de bien travailler au niveau de la sangle abdominale et là je vais essayer de détendre un peu les muscles donc un peu le fessier droit et gauche la mâchoire muscle des doigts sous le pied droit et gauche on respire calmement profondément on prend une inspiration puis sur l'expiration on va faire quelques mouvements donc je vais descendre mon bassin vers le sol sur l'expiration sur l'inspiration je vais remonter le bassin vers le haut expiration on redescend le bassin vers le sol inspiration on va remonter le bassin vers le haut en poussant bien les avant-bras au sol expiration on redescend le bassin à la terre expiration on va bien monter le bassin vers le haut puis on sent le travail sur la sangle expiration on redescend le bassin au sol on va faire une dernière montée du bassin vers le ciel sur l'inspiration et sur l'expiration on va déposer complètement le devant du bassin au sol ensuite le dessus du pied droit et gauche au sol puis là on va bouger un petit peu le bassin vers la droite et vers la gauche en glissant la jambe droite puis la jambe gauche un petit peu plus loin vers l'arrière donc comme si on avait une sensation quand on est sur les côtés que nos jambes s'allongent comme si on voulait toucher quelque chose de la pointe du pied droit et du pied gauche puis on va revenir doucement en plein centre et on va s'installer dans la posture du sphinx donc dans cette posture on vérifie la position des bras les coudes sont bien sous les épaules à 90 degrés il doit bien écarter on a une belle fondation sous les bras puis on a une belle pression du dessus du pied droit et du pied gauche au sol je vais bien détendre les fessiers on roulera un peu les épaules vers l'arrière puis on va regarder très loin vers l'avant on va sentir un étirement de la peau du ventre on étire un peu l'opsoas également à droite et à gauche puis on va observer comment ça se passe dans le bas du dos si on a une forte compression on peut écarter un peu les coudes et descendre un petit peu plus bas vers le sol je vous montre la variante si au contraire on est confortable on peut aller complètement dans la posture du sphinx et si on est très à l'aise au niveau du bas du dos alors on va presser les mains au sol puis là on aura juste à soulever les coudes garder les bras bien tendus en poussée vers l'avant les épaules sont basses et on s'installera dans une posture qui est la posture du phoque donc un mouvement un petit peu plus avancé par rapport au sphinx je vais toujours garder l'orientation du sternum vers l'avant les épaules bien détendues vers le sol j'observe mon mental et ma respiration je ressens les étirements dans mon corps pensez à bien détendre votre langue, votre mâchoire très beau travail on prend ensuite une dernière inspiration puis sur l'expire on va fléchir les bras on dépose les coudes au sol je vais à nouveau bien presser les orteils pieds droit et gauche au sol puis avec cette poussée de la pointe des pieds je vais soulever mon bassin pour revenir dans la petite planche une fois qu'on est dans la petite planche on gagne bien la sangle on vérifie nos 4 points d'appui au sol puis on va essayer de soulever la jambe droite sur l'inspiration donc là il faut contracter fort la cuisse gauche on redépose le pied droit au sol on essaie de soulever la jambe gauche bien tendue dans les airs on contracte bien la cuisse droite on redépose le pied gauche au sol on fait à nouveau une montée de la jambe droite on pousse vers l'arrière sous le pied droit sentez l'énergie on redépose le pied droit au sol on soulève la jambe gauche on pousse très fort vers l'arrière on sent l'énergie et on redépose le pied gauche au sol à partir de là on va remonter dans la planche haute dont je vais ramener les mains à l'emplacement où j'avais mes coudes une fois que je suis dans la planche haute j'inspire sur l'expiration on va dans le chien tête en bas puis là on va bien décompresser le bas du dos donc on va fléchir les jambes ramener le ventre sur la cuisse droite et gauche on va essayer de connecter le ventre sur les cuisses pour bien sentir l'étirement du bas du dos tout le poids du corps est sur nos jambes puis on va faire un petit mouvement de bascule vers la droite et vers la gauche de pendule du bassin donc j'inspire au centre expiration je glisse le bassin un peu vers la droite étirement à gauche inspiré on est au centre expiration je bascule mon bassin vers la gauche étirement à droite on revient au centre puis on fait plusieurs mouvements droite, gauche à notre rythme en observant le mouvement de notre respiration puis on va chercher des étirements latéraux au niveau du thorax et on reviendra plein centre sur notre inspire là on va essayer de tendre les jambes maintenant pour aller dans le chien tête en bas jambes un peu plus tendues vers l'arrière et vers le sol on prend une dernière inspiration excellent puis à partir d'ici on va aller dans la planche sur l'inspire on va déposer les genoux au sol sur l'expiration puis là je vais cambrer mon dos comme si j'étais dans shadow creusé à partir d'ici on va fléchir les bras et on va descendre le thorax entre nos deux mains le menton va être un petit peu vers l'avant donc je vais déposer mon menton sur le sol mais sans mettre de pression sur le menton pour ne pas mettre de pression sur ma nuque donc on surveille bien cette descente du corps vers le bas belle flexion des bras une fois qu'on a le thorax bien en contact au sol sans forcer on maintient un peu la cambrure du dos le bassin est très très haut on a une belle pression des genoux et des pointes des pieds au sol ensuite on prend une grande inspiration sur l'expiration on va déposer le dessus du pied droit et gauche au sol puis sur l'expiration on va descendre le bassin presser le devant du bassin au sol les jambes sont très longues on est en préparation pour la montée dans le cobra je roule mes épaules vers l'arrière j'allonge ma nuque puis si on inspire je cambre le dos je regarde très loin vers l'avant on est dans le cobra expiration on ramène la tête vers le sol front au sol grande inspiration à nouveau cobra on travaille bien les muscles du dos expiration on ramène la tête au sol expiration on va bien monter dans le cobra et sur l'expiration on ramène le front au sol maintenant je vais presser mon front au sol mes mains au sol puis je vais juste soulever ma jambe droite sur l'inspiration en tendant bien la jambe sans flexion au niveau du genou expiration on redépose la jambe droite au sol inspiration suivante c'est la jambe gauche qui va décoller on serre bien le fessier gauche on allonge bien la jambe sans flexion on redépose la jambe gauche au sol à nouveau je vais soulever ma jambe droite sur mon inspire j'essaye de soulever ma cuisse droite du sol expiration le pied droit au sol expiration on soulève la jambe gauche on change de côté expiration on redépose la jambe gauche au sol là on va pousser l'os pelvien au sol le devant du bassin et on va soulever les deux jambes sur notre inspire on tire bien les pointes des pieds vers l'arrière on sent le travail des fessiers on stabilise dernière inspiration expirez on redépose les jambes au sol très beau travail on va ensuite soulever la tête sur l'inspire on regarde loin devant je presse les mains au sol je soulève mon corps, mon bassin les genoux restent au sol puis on va basculer le corps vers l'arrière donc je vais d'abord presser les orteils au sol puis bien étirer le bas de mon dos on ramènera le front à la terre puis là on va sentir cette longueur de la colonne cette détente du bas du dos on laisse le sang revenir vers la tête doigt bien écarter encore deux respirations ventre s'arrondit sur l'inspire puis se creuse un peu sur notre expiration dernière inspiration très longue expiration à partir d'ici on va pousser fort sur la pointe des orteils au sol on va repousser le sol sous la main droite et gauche vers l'avant puis on va faire une montée dans le chien tête en bas donc on monte le bassin on est très haut on repositionne nos pieds on essaie d'avoir les jambes un peu tendues ou en flexion si on a le dos qui est trop rond on essaie de bien sentir le décalage du poids du corps sur nos jambes à partir d'ici on va prendre une grande et profonde inspiration sur l'expiration je vais laisser mes talons revenir vers le sol j'étire un peu le mollet droit et gauche excellent puis ensuite on va soulever les talons très haut vers le ciel on est sur la pointe des orteils et on va marcher la pointe des pieds vers l'avant en ramenant un peu les pieds vers l'intérieur donc on est au milieu de notre tapis là je peux prendre un bloc ou deux blocs sur le côté droit que je vais poser à plat au sol je vais vous montrer toutes les variantes pour aller à la prochaine posture donc ce qu'on va chercher à atteindre c'est d'abord une jambe droite bien longue sans flexion au niveau du genou droit donc il faut absolument que la jambe soit droite donc si on a suffisamment de flexibilité derrière la jambe droite on peut déposer le bout des doigts au sol directement les mains sont sous les épaules si on a la jambe en flexion côté droit on peut mettre soit un bloc à plat et on dépose le bout des doigts sur les blocs soit un deuxième bloc ou un troisième bloc jusqu'à ce qu'on soit capable de tendre notre jambe droite donc plus l'épaule est haute plus ça va être facile pour nous de tendre la jambe droite une fois qu'on a trouvé notre réglage pour la fondation côté droit on va regarder très loin vers l'avant sur l'inspire puis je vais pousser fort mon pied droit au sol et je soulève mon pied gauche ensuite on va soulever la jambe gauche et on va pousser très loin vers l'arrière donc là j'ai une contraction de mon fessier gauche et de ma cuisse gauche la jambe gauche est bien droite remplie de tonicité musculaire et d'énergie partien d'ici on va créer notre ouverture sur la gauche donc je vais monter la hanche gauche sur la hanche droite j'écarte un peu les orteils du pied gauche puis je vais sentir ma main gauche décoller du sol si je sens que je suis bien équilibré je monte mon bras gauche vers le haut bien tendu et je continue mon ouverture vers la gauche on pourra regarder doucement sur le côté gauche en faisant attention on ne peut pas basculer sur l'arrière on maintient la posture on est très tonique on prend une grande inspiration on contrôle notre équilibre puis doucement on va sortir de la posture donc on va regarder d'abord vers le sol ensuite on va ramener lentement la main gauche vers la terre et le pied gauche au sol juste à côté du pied droit j'inspire ici sur l'expiration on va dans Uttanasana juste pour rééquilibrer la colonne vertébrale front vers les genoux inspiration on va regarder très loin vers l'avant puis on va maintenant passer de l'autre côté donc on prend nos blocs on les glisse sous la main gauche si c'est nécessaire on va chercher notre ajustement l'objectif c'est que la jambe gauche soit bien alignée au niveau des os donc vraiment droite sans flexion au niveau du genou gauche pour ne pas abîmer l'articulation du genou et avoir une meilleure stabilité donc la jambe gauche va se transformer comme un bâton très solide vers le sol et à partir de ce bâton on va pouvoir soulever le pied droit monter la jambe droite vers l'arrière jambe droite parallèle au sol on pousse fort sous le pied droit vers l'arrière puis on va chercher un mouvement d'opposition on regarde très loin vers l'avant ensuite on va monter la hanche droite au dessus de la hanche gauche on ouvre côté droit la main droite décolle du sol et très lentement conservant son équilibre on va monter le bras droit vers le haut et on respire on pourra doucement regarder vers la droite en faisant attention de ne pas basculer sur le côté on cherche un point d'équilibre excellent on prend une dernière inspiration expire et on regarde vers le sol on va ramener doucement la main droite à la terre puis doucement le pied droit à côté du pied gauche pour sortir de la posture excellent je vais ensuite marcher les mains un peu vers les pieds puis on va aller dans uttanasana front vers le genou droit et gauche inspiration on va regarder très loin vers l'avant on va ensuite presser la main droite et la main gauche au sol et on va allonger la jambe droite et la jambe gauche vers l'arrière pour revenir dans notre planche à partir de la planche je vais inspirer expiration on va basculer sur le côté droit maintenant donc je vais pivoter mon pied droit sur la droite en étant sur le tranchant extérieur du pied droit au sol puis on va déposer le pied gauche vers l'avant bon les deux jambes sont bien tendues là je vais pousser sous ma main droite et je vais essayer de monter mon bras gauche vers le ciel pour bien sentir le travail des grands obliques côté droit si on est à l'aise on va inspirer sur l'expiration on va tirer le bras gauche au-delà de notre tête pour sentir l'étirement sur tout le côté gauche du corps puis je vais monter mon bassin très haut vers le ciel dernière inspiration expire et on regarde vers le sol on ramène main gauche au sol on revient dans la planche j'inspire dans ma planche expiration on est sur le côté gauche le pied droit devant le pied gauche pour avoir une belle stabilité on va monter le bassin puis le bras droit vers le ciel on stabilise on sent que ça travaille côté gauche puis si on est à l'aise on laisse le bras droit s'étirer au-delà de notre tête pour retirer tout le côté droit du corps je prends le temps d'inspirer bien sentir les mouvements d'énergie dans le corps on prend ensuite une dernière inspiration excellent on regarde vers le sol on ramène la main droite à la terre on revient dans notre planche je vais inspirer dans la planche puis sur l'expiration on va fléchir les jambes et on ramène les genoux sur le sol on va maintenant ouvrir les genoux largeur de notre tapis on va bien presser la pointe du pied droit et gauche ensemble donc les deux gros orteils sont en connexion et on va rentrer un peu dans nos hanches en ramenant le bassin vers les talons ensuite on va tirer les bras vers l'avant et on ramènera le front sur le sol et là ça va nous permettre de détendre un tout petit peu les épaules, les poignets de revenir vers une belle respiration le ventre s'arrondit sur l'inspire et se relâche sur notre expiration encore cinq respirations je prends le temps d'inspirer et je prends le temps de bien vider mes poumons sur de longues expirations excellent dernière inspiration ventre bien rond, cage en ouverture dernière expiration on se laisse fondre vers le sol puis là on va pouvoir soulever la tête sur l'inspire on regarde très loin vers l'avant sur l'expiration on va soulever le bassin on va revenir vers l'avant on va presser les mains au sol donc sous les épaules on va juste refermer un peu les genoux largeur de notre bassin je presse les orteils au sol puis sur l'expiration je ramène le bassin vers les talons là je vais bien pousser la main droite et la main gauche vers l'avant comme si je voulais pousser mon tapis vers l'avant les bras sont bien tendus on fait une légère rotation externe des bras donc sentez cette ouverture vers l'extérieur puis observez comment la tête des épaules s'ouvre un petit peu plus les clavicules et la respiration sur le haut du poumon droit et gauche à partir de ces ouvertures on va monter doucement dans le chien tête en bas donc on va d'abord travailler les jambes fléchies on ramène bien le poids du corps sur nos jambes donc bassin sur les jambes puis doucement si on est à l'aise on va essayer de tendre la jambe droite et gauche pour sentir les étirements derrière les jambes sans déformer le dos donc il faut pas que le dos bouge quand on essaye de retendre les jambes vers l'arrière on respire profondément calmement on creuse bien le ventre sur notre expiration je contracte un peu mon périnée pour solidifier mon plancher pelvien puis ensuite on va pousser sous le pied gauche on prend une grande inspiration on soulève la jambe droite et sur l'expire on va fléchir la jambe droite et ramener le pied droit entre nos deux mains une fois qu'on est ici on pousse très fort sous notre pied droit on regarde loin devant et on va monter fond de bras haut sur une grande inspiration donc je vais tirer mes bras très très haut vers le ciel on détend un peu les épaules on sert bien les doigts on sent le psoas côté gauche à nouveau qui s'étire en contractant la cuisse gauche très fortement on va accentuer l'étirement puis là on va essayer de faire un petit mouvement trois passages d'équilibre j'inspire expiration on descend le genou gauche vers le sol en flexion inspiration on allonge la jambe gauche on remonte expiration on fléchit la jambe gauche genou gauche au sol inspiration on remonte expiration flexion du genou gauche vers le sol inspiration on remonte excellent on ramène le bout des doigts au sol sur l'expiration donc là je vais être bout des doigts à la terre je peux éventuellement utiliser un bloc de chaque côté du pied droit pour pouvoir déposer le bout des doigts sur les blocs avoir un peu plus de hauteur puis je vais doucement glisser mon bassin vers l'arrière tendre ma jambe droite garder la jambe gauche bien en extension on va aussi regarder très loin vers l'avant et on va aller chercher un bel étirement de tout l'arrière la jambe droite jusqu'au fessier droit un peu plus haut même puis si on est à l'aise on va descendre doucement fléchissant les bras le ventre sur la cuisse droite puis doucement la tête vers la jambe droite je vais chercher à bien étirer l'arrière de ma jambe j'observe ma respiration j'essaye de détendre des muscles qui sont inutiles pour la posture relâchez bien les épaules les muscles des bras les doigts on détend les muscles du visage et dans ce mouvement de détente on va observer le relâchement musculaire du corps les étirements de la jambe droite excellent on prend une dernière inspiration et puis sur l'expire on se laisse fondre vers la jambe droite ensuite on va soulever la tête dans l'inspire on regarde très loin vers l'avant donc je peux toujours avoir ma main gauche en pression sur un bloc côté gauche et à partir de là à partir de cette poussée de la main gauche au sol on va maintenant doucement ouvrir côté droit on va aller chercher un étirement sur l'extérieur du fessier droit et de la cuisse droite donc je vais d'abord monter mon épaule droite vers le haut puis ensuite j'aurai juste à dérouler mon bras droit vers le ciel on regarde vers le haut pour pas effondrer la posture le menton est proche de l'épaule droite on est dans une torsion du dos on garde bien la contraction de la cuisse gauche pour bien ramener le poids du corps vers l'arrière ensuite on prend une dernière inspiration sur l'expire on revient au sol le regard vers la terre main droite au sol là je vais pouvoir fléchir ma jambe droite en ramenant le genou droit vers l'avant puis on va glisser la jambe droite vers l'arrière pour aller dans la planche à partir de la planche on va regarder loin devant puis on va faire ce qu'on appelle le petit vinyasa donc j'inspire planche expiration je fléchis les bras je ramène les coudes vers le thorax chaturanga inspiration on va monter dans le chien tête en haut on contracte bien les cuisses les jambes sont tendues expiration on revient dans le chien tête en bas on revient sur nos jambes pour aller chercher les étirements derrière la jambe droite et gauche le dos est très long sans courbure trois respirations ici je prends le temps de bien inspirer si mon dos est en courbure je vais fléchir les jambes ramener le ventre sur la cuisse droite et gauche pour aller chercher un bel étirement du dos priorité au dos avant les jambes dernière inspiration expiré on presse le pied droit au sol on soulève la jambe gauche grande inspiration on regarde entre nos deux mains puis on va ramener le pied gauche entre nos deux mains on sera dans la fente on va bien pousser sous le pied gauche et on monte fond de bras hauts sur une très grande inspiration donc les bras vont s'élever très haut vers le ciel on essaye d'avoir les bras pas vers l'avant pour pas charger le poids du corps vers l'avant mais vraiment les bras vers le haut on sent l'étirement du psorace côté droit on contracte bien la cuisse droite pour aller chercher un peu plus d'ouverture d'étirement du psorace ensuite je prends une grande inspiration on expire on descend le genou droit vers le sol inspiration remonte expiration flexion du genou droit expiration remonte expiration redescend dernière inspiration remonte on stabilise expiration ramène le bout des doigts au sol là on peut amener les mains sur les blocs si on veut un peu plus de hauteur puis doucement on regarde droit devant et on va glisser le bassin vers l'arrière on allonge la jambe gauche on essaie de bien garder les deux jambes tendues on tire le regard loin vers l'avant pour essayer d'étirer notre dos à partir de la hanche gauche donc la hanche gauche pousse vers l'arrière et la colonne le dos glisse vers l'avant ensuite on va descendre un peu plus bas donc on va fléchir les bras on va ramener le ventre sur notre cuisse gauche on prend le temps de rentrer doucement dans l'étirement puis ensuite on va laisser la tête s'alourdir vers la jambe gauche ne forcez rien surtout détendez laissez votre corps s'ouvrir à son rythme au rythme de vos respirations donc quand je vais inspirer je vais créer l'espace et quand je vais expirer je vais laisser aller je vais rentrer dans cet étirement plus intense dans ce lâcher prise on garde par contre une belle contraction de la cuisse droite pour bien aller chercher un retour du poids du corps vers l'arrière dernière inspiration ici excellent on va bien vider ses poumons sur l'expire puis ensuite on va soulever la tête on va regarder très loin vers l'avant en poussant la main sous un bloc côté droit où on est sur le bout des doigts où on est la main droite à plat on va doucement ouvrir sur la gauche donc je vais d'abord bien positionner mes hanches on va monter l'épaule gauche vers le haut j'ai une fou poussée de la main droite au sol puis une fois que l'épaule gauche est orientée vers le haut on peut dérouler le bras gauche vers le ciel et là on va chercher un étirement un petit peu plus sur l'extérieur du fessier gauche cuisse gauche conservez bien la contraction très forte de la cuisse droite solidifiée il faut que le yogui ait des jambes très très solides une belle tonicité musculaire également dans sa sangle ensuite on prend une dernière inspiration sur l'expire on va regarder vers le sol on va ramener la main gauche à la terre je vais fléchir ma jambe gauche puis ensuite je vais glisser ma jambe gauche vers l'arrière pour revenir dans ma planche une fois qu'on est dans la planche on regarde droit devant on va inspirer planche expiration chaturanga inspiration on va monter dans chien tête en haut et on reviendra dans chien tête en bas sur une longue expiration donc retour dans adho mocha pour 3-4 respiration on revient vers la stabilité du corps on assouplit bien le ventre on va rentrer à nouveau dans un travail sur les muscles de la cavité ventrale donc tous les muscles de la sangle abdominale partir d'ici dernière inspiration expirez on pousse très loin vers l'arrière poids sur nos jambes j'inspire je glisse dans la planche je regarde loin vers l'avant puis on va revenir les coudes au sol donc les avant-bras à la terre on descend un peu plus bas dans la petite planche là je m'installe bien les jambes sont bien tendues j'essaye de bien positionner mon bassin dans l'axe de mes épaules et de mes talons on va ensuite inspirer ici sur l'expiration on va basculer le bassin sur le côté droit on peut le déposer au sol on peut le garder un peu proche du sol un peu plus difficile j'inspire je reviens au centre expiration bascule sur le côté gauche inspiration on est au centre expiration sur le côté droit détend bien le dos inspiré on est au centre expiration sur le côté gauche inspiration au centre expiration sur le côté droit inspiration au centre expiration sur le côté gauche on revient au centre sur l'inspire on presse bien les avant-bras les orteils au sol, on essaie de rester 5 respirations complètement figées dans la posture. Donc là, j'ai bien contracté mon périnée, ma sangue, je respire sur le haut des poumons, le regard est loin vers l'avant, on a une belle poussée des orteils au sol, les talons sont hauts. Dernière inspiration, excellent, sur l'expire, on va fléchir les jambes, on dépose les genoux au sol, on va ramener les mains à l'emplacement, on avait les coules, et on revient dans la posture du chat, sur notre inspiration. À partir de la posture du chat, on va inspirer, maintenant on va bien positionner notre genou gauche et pied gauche en pression sur le dessus du sol. Je vais allonger ma jambe droite vers l'arrière, bien pousser les orteils pieds droits vers l'arrière. On fléchit la jambe droite et on pointe le pied droit vers le haut, très lentement, je vais tendre mon bras gauche vers l'avant. Là j'inspire. Sur l'expiration, je vais glisser le bras gauche vers l'arrière, je vais aller chercher, si c'est possible, la main gauche devant la cheville droite. Donc là il faut contrôler les contractions et décontractions des muscles, si on est trop en contraction, on va faire l'équilibre. Donc essayez de sentir votre corps équilibré, la contraction musculaire avec la décontraction musculaire. Puis ensuite vous allez essayer de monter la pointe du pied droit un peu plus haute vers le ciel en regardant vers l'avant. Contrôlez votre équilibre, c'est plus difficile dans cette posture. On essaie d'avoir une belle respiration. On prend une dernière inspire et sur l'expiration, très lentement, on ramène la main gauche au sol et le genou droit à la terre. À partir d'ici, je vais inspirer, posture du chat. Sur l'expiration, on va dans le château rond, on libère bien les tensions dans le dos. Inspiration, château bien creusé, on regarde vers le ciel. Expiration, château rond. Inspiration, château bien creusé. Dernière expiration, château bien rond. On revient dans la posture du chat sur l'inspire. On va changer de côté, donc je vais bien positionner mon genou droit confortablement sur le sol. Exercez toujours une belle pression, pied droit au sol, le dessus du pied. Je positionne bien ma main droite au sol, doigt bien écarter pour assurer une stabilité latérale droite-gauche. On allonge la jambe gauche vers l'arrière, je pointe bien les orteils pieds gauche vers l'arrière, je regarde droit vers l'avant. Je suis dans un mouvement d'opposition. On fléchit la jambe gauche, on pointe bien les orteils pieds gauche vers le ciel. Puis doucement le bras droit vers l'avant, j'inspire. Expiration, bras droit vers l'arrière, on va chercher la cheville gauche. Et là, il faut gérer tout de suite les contractions, décontractions musculaires. Si on est trop sur la décontraction, on perd l'équilibre. Si on est trop sur l'engagement musculaire, on perd l'équilibre. Donc c'est un bon travail de synchronisation des muscles. Une fois qu'on est stable dans notre équilibre, on regarde loin devant, on peut aller chercher un peu plus d'ouverture. Donc je vais monter mon pied gauche vers le haut. Bien détendre la colonne vertébrale. Regardez vers le ciel. On respire. On sent la légèreté dans la posture. Excellent. On prend une dernière inspiration. Et sur l'expire, on contrôle la sortie de posture. Main droite au sol, genou gauche au sol. J'inspire dans la posture du chat. Sur l'expire, je vais bien presser mes orteils à la terre. Je vais ramener mon bassin vers les talons. Je repousse bien la surface du tapis vers l'avant, sous la main droite et gauche. Bras bien tendus. Rotation externe des bras pour ouvrir les épaules. Puis là, on remonte dans le chien tête en bas, juste avec la force des jambes. Pour l'instant, on a les genoux bien en flexion. On soigne d'abord la colonne vertébrale. Le dos est très long, très plat, bien large au niveau des épaules. Puis doucement, je peux contracter la cuisse droite et gauche, pousser les jambes vers l'arrière, très lentement surveillant que mon dos ne se déforme pas. Et on s'installe dans le chien tête en bas, jambes bien tendues ou encore en flexion. Quatre points d'appui, très solides au sol, avec beaucoup plus de pression sous les pieds que sous les mains. Ce sera le dernier chien tête en bas. On va prendre une dernière inspiration. Puis on va bien expirer, bien vider nos poumons. Ensuite, on va soulever les talons très haut vers le ciel sur l'inspire. Et comme tout à l'heure, on va marcher les pieds au milieu de notre tapis. On va bien coller le pied droit et le pied gauche l'un contre l'autre. Puis ensuite, on va soulever les talons. On va être sur la base des orteils au sol. On fléchit les jambes, on glisse les genoux vers l'avant. On va bien serrer les genoux vers l'intérieur. Puis on va essayer de rentrer dans une posture d'équilibre juste sur les orteils. Donc je vais allonger mon dos. Je regarde vers l'avant. Les jambes sont bien serrées. J'ai toujours une belle contraction de la cuisse droite et gauche. Donc ne laissez pas le bassin s'effondrer vers les talons. Gardez une certaine hauteur vers le haut. Si vous êtes à l'aise, on essaie de tendre le bras gauche, puis le bras droit vers l'avant. Les épaules sont très larges. On conserve son équilibre. On prend une grande inspiration. On va ouvrir les bras en croix sur l'expire. Puis on prend une dernière inspire. Sur l'expiration, on va déposer les mains au sol, un peu vers l'arrière. Je vais ensuite ramener mon bassin au sol. Glisser les jambes un peu vers l'avant. Puis là, on va bien serrer le genou droit et le genou gauche. On va glisser les mains sous le genou droit et gauche. On serre bien les coudes vers les cuisses. On bascule le dos droit un peu vers l'arrière. Puis ensuite, j'aurai juste à soulever les talons du sol. Donc là, je suis en équilibre juste bassin au sol. On engage bien la sangle. On contracte bien le périnée. Sur l'inspire, on va tendre la jambe droite vers le ciel en contractant bien la cuisse droite. Expiration, flexion la jambe droite. Inspiration, on allonge la jambe gauche vers le ciel. On pousse bien sous le pied gauche. Expiration, flexion la jambe gauche. Inspiration, à nouveau, on allonge la jambe droite. Expiration, flexion la jambe. Inspiration, on allonge bien la jambe gauche. Expiration, flexion la jambe. Si on était à l'aise, on peut serrer les jambes. Puis on va essayer de monter les deux jambes vers le haut sur l'inspiration. Travaillez bien avec les mains sous les cuisses pour supporter le poids des jambes. Si vous sentez que vous êtes très confortable, essayez de tendre un bras vers l'avant. Puis l'autre bras vers l'avant, vous êtes dans la posture du bateau. N'aissez pas tomber vos jambes. Surtout, serrez bien vos jambes. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on glisse les mains sous le genou droit et gauche. Puis on va fléchir les jambes. Et on ramènera les talons sur le sol. Là, on va détendre un peu le bas du dos. Donc ce que je vais faire, c'est je vais presser mes pieds au sol. Les jambes sont en flexion. Puis je vais ramener les mains vers l'avant, sur le devant des chevilles, en croisant juste les poignets, en tenant le poignet droit ou le poignet gauche avec les mains. Puis on va ensuite pousser un peu d'énergie dans le bas du dos. Donc ce que je vais faire, c'est je vais arrondir le dos, bien expirer, et laisser la tête, le front se déposer sur mes genoux. Puis là, je vais pouvoir respirer. Bien détendre. Je vais libérer toutes les tensions dans mon dos. Dernière inspiration. Et si on expire, on va laisser aller. Ensuite, je vais soulever ma tête sur l'inspiration. Je vais regarder droit devant. On va décroiser les bras. On va allonger la jambe droite et la jambe gauche bien longue, bien en appui au sol. On va garder les blocs assez proches de soi. Puis on va tendre les bras vers l'avant. Et là, je vais pousser le bassin au sol pour éviter d'avoir le dos droit, le dos arrondi pour avoir le dos droit. Donc là, je monte les épaules vers le haut. Je pousse l'énergie dans la tête, vers le sommet de la tête et vers l'eau. Et j'essaie de pousser le ventre un peu vers l'avant pour que le bas du dos soit bien plat, bien droit. Les épaules sont bien roulées vers l'arrière. On va ensuite inspirer. On va monter les bras très haut vers le ciel. Expiration. Bras bien tendus vers l'avant. J'inspire. Je monte les bras très haut vers le ciel. Je sens la poussée du bassin au sol. Expiration. Bras vers l'avant. Dernière inspiration. On monte les bras très, très haut vers le ciel. On stabilise. On regarde droit devant. Détend un peu les épaules. On serre bien nos doigts. On pousse bien les jambes vers le sol. On contracte bien cuisse droite et gauche vers la terre. Creusez un peu au niveau du ventre. Prenez une dernière inspiration. Expirez. On ramène les bras vers l'avant. Maintenant, je vais arrondir mon dos. Puis, je vais descendre doucement le dos au sol. Je vais bien serrer les jambes vers l'intérieur. J'engage le périnée, la sangle abdominale. Je contrôle la descente de mon dos. Puis, je vais dérouler la colonne vertébrale et l'arrière de la tête au sol. Une fois que mes épaules sont bien ajustées, j'ai une belle pression des omoplates droite et gauche contre le sol. J'ajuste bien mes épaules. Les omoplates sont un peu rapprochées de la colonne. On va fléchir la jambe droite et gauche en ramenant les talons vers les fessiers droit et gauche. Pieds largeur de notre bassin. On pointe bien les pieds vers l'avant. Puis, avec la poussée des pieds au sol, je vais soulever mon bassin très haut vers le ciel. On serre bien les fessiers. On laisse le menton se rapprocher de la gorge. Expiration, redescend le bassin au sol. J'inspire, je remonte le bassin vers le haut. Expiration, redescend le bassin vers le sol. Inspiration, on va remonter le bassin vers le haut. Et là, on va garder la hauteur. On va prendre un bloc ou deux blocs et on va positionner nos blocs sous le bassin. Donc, au niveau du sacrum, pas au niveau du bas du dos. Faites attention de ne pas avoir les blocs sur les lombaires. Donc, au niveau des vertèbres, mais vraiment dans le dos de votre bassin. Vérifiez la stabilité des accessoires. Donc, vous pouvez travailler le bloc complètement dans la verticale. Ou deux blocs à plat. Ou un bloc à plat, éventuellement sous le bassin. Une fois que c'est fait, on va relâcher les bras en V de chaque côté du corps. Puis, on va être dans la posture du demi-pont, suspendu, supporté par le bloc. Posture de Setu Banda. Pour bien laisser la détente revenir vers soi. Donc, maintenant, je vais bien relâcher la cuisse droite et gauche. Le fessier droit et gauche. Je sens mon menton très proche de ma gorge. J'ai une compression de la glande thyroïde dans ma gorge. On relâche les muscles du visage. La mâchoire. La nuque va s'allonger proche du sol. Puis, on va observer notre respiration. Donc, sur l'inspire, le ventre est rond. Et sur l'expiration, le ventre est creusé. Inspiration, ventre rond. Sur l'expiration, le ventre se creuse. On surveillera que nos genoux sont en largeur de notre bassin, pas plus large. Sinon, on ramène un peu les genoux vers l'intérieur. Si on sent qu'on a tendance à ouvrir les genoux. ... ... ... ... ... ... ... Encore quatre respirations. Prends son temps de bien sentir l'ouverture du ventre sur l'inspiration. Et ce relâchement sur l'expiration. Et ce relâchement sur l'expiration. Ensuite on va presser sous notre pied gauche, on va presser les mains au sol, donc paume des mains à la terre. Et on va essayer de fléchir la jambe droite en soulevant le pied droit, puis en montant le genou droit vers le haut. Si on est à l'aise avec le bas du dos, on va tendre la jambe droite complètement vers le ciel en pointant bien les orteils pieds droits vers le haut. Contracte bien la cuisse droite et on va laisser tout le sang de la jambe droite descendre vers la tête. Sur l'expiration, on fléchira la jambe droite, on ramènera le pied droit en pression sur le sol, puis sur l'inspiration on change de côté. Donc je décolle mon pied gauche, je soulève mon genou gauche, je pointe le genou gauche vers le haut. Si je suis à l'aise avec le bas du dos, on va tendre la jambe gauche vers le haut. On vide notre jambe gauche, tout le sang stagnant de la jambe. Et on va ramener très doucement le pied gauche au sol. Maintenant on va essayer de faire une posture complète. Donc on va ramener les genoux l'un contre l'autre, pied contre pied. On va essayer de soulever les deux pieds, on serre les genoux, on monte les genoux vers le haut sur l'inspiration. On fait attention que les blocs restent stables. Grande inspiration, si on est confortable, on va allonger doucement les jambes vers le haut. Dernière inspiration. Expirez, on contrôle la descente, le retour des pieds vers le sol. Une fois qu'on a les pieds bien en pression au sol, on va pousser les pieds au sol, on soulève le bassin et on libère notre bloc. Puis on va revenir doucement le dos au sol. Une fois qu'on a le dos à la terre, on va détendre le bas du dos. Donc on va ramener les genoux vers soi, on croisera les doigts devant le genou droit et gauche. On serre bien les coudes vers les cuisses. Puis on va soulever un peu le bas du dos en étirant, en allongeant le bas de notre dos et en ramenant les cuisses vers le thorax, vers le ventre. Ensuite on va redéposer le bas du dos au sol et là on bougera les jambes vers la droite et vers la gauche. Puis ensuite on va soulever la tête et on va connecter le front sur le genou droit et gauche. Et on va s'installer dans le chavassana. Donc on va laisser la tête, les épaules, les bras se déposer au sol, puis les jambes s'allonger vers les angles de notre tapis. Si on veut, on peut toujours glisser un bloc à plat sous la cuisse droite, puis un bloc à plat sous la cuisse gauche. Donc là, ça va vous permettre de supporter un peu vos jambes, d'avoir moins de cambrure dans le bas du dos. Donc je vais vous montrer cette variante. Une fois que le bassin est bien ajusté, les bras bien déposés au sol, les épaules bien roulées vers l'arrière, menton vers la gorge. On s'installe dans le chavassana. En conservant l'immobilité du corps. On observe la respiration, notre mental. On se laisse fondre vers la terre, sur l'expire. Observez à l'intérieur de vous les muscles qui ont été tonifiés, ceux qui ont été étirés. Sentez cette détente à la fois dans les profondeurs de votre corps, dans ses extrémités. Sous le pied droit et gauche, entre vos orteils. Dans le creux de la main droite et gauche, entre vos doigts. Cinq dernières respirations pour terminer ce chavassana. J'ouvre mon thorax sur mon inspire. Et je le laisse refermer doucement sur mon expire. Merci. 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 Très, très beau travail. on prend la dernière inspiration je vais ouvrir davantage le corps et on a tout libéré les dernières tensions sur notre expiration pour à bouger ensuite délicatement les doigts et les orteils sentez l'air frais autour des doigts des orteils puis on va lentement fléchir la jambe droite et la jambe gauche en ramenant les talons vers le fessier droit et vers le fessier gauche on laissera le bras droit s'ouvrir à droite et on se couchera sur le côté droit très doucement pour allonger la jambe gauche très long vers le bout de notre tapis et se redresser lentement pour revenir dans la position à genoux sur notre tapis virasana ensuite on ramènera les mains sur le sternum menton vers la gorge je vais vous souhaiter une très très belle journée radieuse merci beaucoup namasté vous Sous-titrage ST' 501